Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 25 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur le quintet de la veille qui se disputait ce vendredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme prévu, notre favorite, le numéro 9, Effigie Royal, pensionnaire de Pierre-Edouard-Marie, s'impose au terme d'un redoutable rush final. Si la minute quintet donne un nouveau tiercé, Top Prono et Turf Sélection indiquent Quarté et Quintet dans le désordre, ces deux-là faisant tout de même plus d'une centaine d'euros chacun. Du côté du concours de Prono Gratuit, c'est Man 34 qui s'empare seul de la première place du classement du jour en marquant plus de 400 points grâce à un quintet dans le désordre, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Derrière, Serge 17 et Rémi 10 complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, abordons maintenant le tiercé carté quintet plus du jour qui aura lieu en ce dimanche 25 octobre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Le prix-major Fridolin, handicap divisé de première épreuve pour galopeur de 4 ans et plus, aura lieu sur le parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste en gazon, arrivée jugée au deuxième poteau. Sur un sol profond, l'ordre d'arrivée sera encore une fois rémunérateur. Dark American, le numéro 4 est un cheval que nous suivons depuis le début de sa carrière. Arrivant avec énormément de fraîcheur en cette fin de saison, ce n'est pas le numéro 16 dans les stales de départ qui va empêcher Christophe Soumillon de remporter un nouveau quintet après son succès de la veille avec la kazakh de son Altesse Karim Agakhan. Duhail, le numéro 2, piloté par Vincent Cheminot et présenté par André Favre, est un 4 ans ambitieux. Alors certes, il devra porter 63,5 kg face à ses aînés, mais nous pensons qu'il a les capacités nécessaires pour y arriver. Alfieri, le numéro 3, est un redoutable finisseur. Si Gabriel et Condu arrivent à le détendre durant le parcours et qu'il est possible de revenir de l'arrière-garde, alors il va le faire du dégât dans les derniers mètres. L'Arnaud, le numéro 7, vient de renouer brillamment avec la victoire au niveau quintet plus. En grande forme, selon Mathieu Boutin, est capable de surmonter sa pénalisation au point. Comptons sur un Eric Diardouin talentueux pour le mener une nouvelle fois au succès. Beau-Papa, le numéro 9, qui a dans le lourd, est un coup de poker très amusant. Milfield, le numéro 6, est un métronome à ce niveau et doit être retenu en très haut rang. En cas de non partant, la pouta d'escalé numéro 11, Courageuse en Diable, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci.